Make-up en 3 minutes, top chrono Blush en stick, Natasha Denona, Divine Rose Il faut un blush qui s'estompe très vite et très bien pour aller vite J'ai commandé les rôdes pour vous faire un TikTok, on va voir s'ils sont bien Mais ils ont l'air aussi sur les lèvres J'ai la sourcil, il faut absolument que je me pile les sourcils, c'est une catastrophe Et on se recouvre les cils Voilà le résultat, très naturel mais aujourd'hui je suis au bureau ce matin Après je vais chez le coiffeur et je vais faire mes ongles Donc ça va, d'à peine j'en ai chargé, on n'a pas besoin de se faire un make-up Pour que je ne sais pas de raison Let's go, avant que j'arrive par tard, j'aime pas arriver tard le bureau au bureau le matin Rien de pire que quand j'arrive au bureau et qu'il n'y a pas de quoi prendre J'avoue, j'ai rien acheté, je n'en vais pas en voyant rien Mais j'ai oublié Je vais aller me chercher un petit truc à manger parce que je suis en train de mourir de faim Et après je vais reprendre, je ne vous ai pas dit mais ça fait l'heure que je suis là C'est l'heure de déjeuner et je suis en train de prier pour qu'il y ait à manger Normalement on en a Il reste des riz machin Tu dois partir dans 30 minutes Non mais dis-moi juste où est-ce que c'est censé être Et j'en ai acheté plein Je te conseille le thon à la tomate avec les petites semelles Non merci En ce moment je mange ça, c'est hyper rapide et en vrai c'est trop bon Du coup j'ai grave appris ce matin En fait je ne vous ai pas dit mais ce soir à 18h on a le lancement de notre matcha cerise Je suis tellement sur-excitée En fait je suis grave contente parce que c'est la première fois depuis le lancement qu'on sort un nouvel arôme Pour la petite histoire c'est... Attendez je vais vous montrer la canette parce qu'il y a toute une histoire Matcha cerise Il est trop mignon J'aime trop la canette, elle est trop belle Et pour la petite histoire ce matcha cerise devait sortir à la Saint-Valentin Ça devait être un truc un peu j'avais toute une idée bon bref Du coup on n'a pas pu sortir parce que c'est simple il y a toujours des problèmes de délai Et là on a eu un gros problème vu que ça sort en juillet Et qu'encore jusqu'à il y a quelques jours on avait peur de ne pas les recevoir à temps etc C'est pour cette raison en fait sur les canettes classiques Vous avez derrière des petites étoiles ici avec les bienfaits Et là c'est pour ça qu'il y a des petits coeurs à la place parce que c'était à la base pour la Saint-Valentin Voilà il n'y a que vous qui savez Pour vous décrire un peu le goût C'est vraiment, c'est cerise C'est un léger goût de fruits rouges Il y en a beaucoup qui m'ont dit, qui ont goûté parce qu'on a fait un dîner etc Si vous suivez un peu sur Instagram Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça faisait penser au mon chéri L'odeur, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui ont dit ça Mais c'est très très subtil comme arôme Voilà comme d'habitude on ne veut vraiment pas dénaturer le goût du matcha Donc il y a le goût du matcha et très subtilement un léger goût de cerise Donc voilà j'ai hâte que vous puissiez y goûter C'est l'édition limitée de l'été Donc en fait là on sort ce soir quasiment tous les stocks Il y a la livraison qui se fait en deux parties Donc il y a quasiment tous les stocks Peut-être qu'on va pouvoir restock un petit peu la semaine prochaine ou la semaine d'après Si jamais il nous en reste ou entre temps Bon je ne sais pas comment ça va être C'est l'édition limitée de l'été Après on ne revoit plus le matcha cerise sur le site Donc j'ai vraiment hâte d'avoir les retours de tout le monde Mais je suis contente parce qu'on n'a vraiment pas fait quelque chose de... Parce que c'est vraiment en fait je sais que la crainte de beaucoup Notamment pour la fraise c'était que le goût soit chimique Soit trop présent, qu'on ne somme pas le matcha Et là c'est vraiment pas le cas du tout C'est ultra subtil et j'adore C'est très réconfortant, sucré Je le conseille vraiment glacé en latté Il est excellent Bref du coup il y a ça Alors ça va être la première fois que je ne serai pas au bureau Pour un lancement de quelque chose Regardez ce que je mets dedans Ça dans mon riz c'est excellent Ça prend pas que je serai pas au bureau pour le lancement de quelque chose Je serai en train de faire mes ongles écoutés Poiffeur et ongles J'en ai besoin On est en pleine phase de recrutement J'ai l'impression que je dis ça dans toutes les vidéos Mais en vrai là ça prend du temps Et on grandit de plus en plus On était à la recherche de 4 personnes On a déjà trouvé une personne Et là on en cherche les 3 autres Bref et ce matin j'ai pu avancer un peu sur tout Donc je suis trop contente Genre là cet après même je peux partir tranquille Sans me poser trop de questions Ce qui n'arrive jamais normalement Je suis très heureuse Demain on a un événement J'ai trop hâte Franchement je suis trop contente Hummm Vraiment Petite pause pour vous dire que cette partie de la vidéo Est en collaboration avec M&Co Bon je vous en parle très souvent Donc je ne vous les présente plus J'en ai Je vous jure par contre c'est pas fait exprès Qu'elles soient Qu'il y ait que des culottes de règle Attention c'est pas fait exprès non plus C'est du hasard Je les ai absolument toutes Il y avait eu des éditions limitées Colorées Je sais pas si elles y sont toujours d'ailleurs Mais aujourd'hui on va parler De mes culottes noires Que je mets au quotidien Quand j'ai mes règles Franchement je sais limite Même plus quoi vous dire Sur ces culottes Je ne mets que des culottes de règle Ça fait des années maintenant Je ne mets que ça C'est tellement confortable Genre là par exemple Je vais à un festival La semaine prochaine Toumoreland Si vous avez regardé les dernières vidéos Vous savez D'ailleurs je n'ai toujours pas Acheté mes tenues Mais ça c'est un autre sujet Et j'aurai mes règles Au premier week-end de Toumoreland Comme tous les ans Donc c'est toujours au même moment Et je mets toujours mes culottes Avec mes petites tenues de festival Franchement en fait Elles sont tellement classiques Basiques C'est des culottes noires Avec de la petite dentelle Elles ne sont pas ultra épaisses C'est ce que j'ai toujours aimé Chez Avenco Parce que j'avais déjà testé D'autres culottes monstruelles Et honnêtement Si c'est pour avoir L'impression d'avoir 10 fesses Tellement elles sont coupées Parce que les coutures Sont énormes Sous un jean Voilà Je kiffe pas Mais Avenco Ça me fait absolument ça Et j'adore Franchement c'est trop confortable Je porte autant La journée Que la nuit Et à chaque fois Je vois vos retours Qui sont grave positifs Donc on se comprend Je suis en train de faire mon petit ménage Pendant que je vous parle Je plie mes culottes Vous connaissez mon modèle préféré Mais honnêtement Je les ai tous Et je les mets tout le temps La culotte taille haute Je la mets surtout Pour la nuit J'adore cette sensation Juste avec ça En ce moment c'est les soldes Si jamais ça vous intéresse Il y a moins 67% sur le site Et avec mon code on dit Vous avez moins 10 euros Qui se cumulent Avec ces réductions Donc profitez-en C'est cool Faites vos recherches Pour la rentrée Je sais que c'est un peu déprimant De parler de la rentrée Mais c'est là là Voilà En vrai moi je vous dis Que c'est peut-être mieux là Que pour l'été Que ça reste long Que ça reste long On fait quand même Les pointes comme d'hab Ouais on fait quand même Les pointes genre la santé Mais là moi ça je peux plus Là c'est trop long Mais en fait c'est qu'est-ce qu'il y a déjà C'est trop long Et donc du coup c'est trop lourd Donc ça retombe Je suis vraiment comme ça Tous les jours On peut le raccourcir Mais si tu les gardes très long Faut pas qu'ils soient aussi courts Que d'habitude Et là je trouve que ça peut vraiment faire Genre ton hot girl summer Tu vas vraiment long En mode sirène Et à la rentrée On raccourcit Genre on coupe ça tu vois On verra Là c'est trop long Je t'ai jamais vu avec le dégradé aussi long Mais là ça fait très longtemps Faut que t'arrêtes de boire du machin Là ça pousse trop vite Fini Non mais regarde c'est trop long Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là Au moins ton Ça te va ou pas toi ? Ouais parce que je peux même pas sortir de De mèche De mèche Non là c'est trop long Non Bonjour je force Là c'est ça va pas Là tu veux faire comme ça quoi Voilà c'est ça Et patine Parce que là tu même joues à tes pointes En bas elles ont quand même bien éclairci là Ouais Et on dégrade tout On fait la mise à jour quoi ? Ouais Enfin comme ce que j'ai fait Ouais en vrai On peut toujours en diagnostic Mais on va toujours la même chose T'as grand tui non ? Non Bah tu m'as dépassé J'ai toujours été plus grand Ah ouais t'es sûre ? Tu fais combien ? 1,67 Non je fais 73 Bah après c'est peut-être Tu fais pas 73 ? J'avoue ça fait un temps Je suis pas déjà Vous avez 14 ans Peut-être Oh mais t'as beaucoup coupé Deux doigts C'est énorme Je sais rien Là ça coupe là Je pense aussi que la dernière fois Elle est moins dégradée non ? Bah j'aime pas la sensation En fait à la fois j'aime bien Enfin ça dépend En fait ça me rappelle un peu toi au début J'aime bien le côté lourd enlevé Parce qu'à un moment c'est un peu considéré Mais par contre J'aime pas le côté Genre j'ai l'impression de plus du tout Avoir de cheveux quand je sors Oui Mais t'en vais très loin Oui mais ça va vite hein Tu vois là La sensation que j'ai Et j'ai l'impression que j'ai plus peur Mais c'est bien Bah oui c'est bien C'est pour ça qu'on vient C'est trop beau All done C'est bien là Ça dit plus Tu vois ça bouge Il se passe des choses Ils sont très beaux là Il m'est arrivé Une folie totale Je suis allée faire mes ongles J'ai fait mon petit vernis rouge Que j'ai fait genre une fois par an seulement J'étais toute contente Je me suis dit je vais rentrer Parce qu'en fait Pendant mon rendez-vous Il était à 17h Et pendant mon rendez-vous A 18h On a sorti le match à cerise J'étais super stressée C'est la première fois Que j'étais pas au bureau Pour un lancement d'un produit J'ai galéré Enfin d'ailleurs C'était pas une bonne idée Au final Parce que voilà Bref Donc j'étais contente Je disais Jérémy Viens on va manger un truc au resto Pour genre profiter Enfin le lancement de la cerise Genre on en profite On fait de ça quoi Donc je vais pour rentrer Et je prends un taxi pour rentrer Et je mets direct l'adresse du resto Et tout Genre depuis le truc des ongles Et la course Elle a duré genre 3 minutes Il m'est arrivé une folie Je rentre dans le taxi Donc rien d'un normal Je sais pas Je rentre dans le taxi Bonjour machin Et genre Il faisait Déjà il fait super froid Aujourd'hui à Paris Il faisait vraiment Moins 10 degrés dans la voiture Mais vraiment moins 10 degrés Et j'avais que ça Et j'étais en mode Putain je vais tomber malade Et j'étais en mode C'est pas grave C'est pas grave Et ça il y a que les meufs Qui pourront comprendre je pense Quand t'es dans un Uber Dans un taxi Ou dans une situation comme ça Le mec pourrait te rouler dessus Tu diras rien Tellement t'as peur Dans tous les cas Même si le mec est normal T'auras peur Voilà c'est comme ça Je pense qu'on a pas besoin Que c'est expliqué entre nous On se comprend Donc je me suis dit Bah j'ai froid Tant pis j'aurai froid Pendant une heure Parce que c'était quand même Une heure de route Pour aller jusqu'au restaurant Donc j'étais en mode bon Et en fait il s'arrête à un feu Mais vraiment 2 minutes Même pas 1 minute Après que je rentre dans le taxi Il s'arrête à un feu Et je me dis bon quand même Je vais lui dire Parce que là en fait c'était pas Genre je pense qu'il essayait d'aérer Avec sa clim je sais pas Mais c'était pas en mode Sa température C'était vraiment à fond Il faisait super froid Genre 3 minutes après J'étais malade Je me dis vas-y Andy Arrête toujours Enfin là ça va être pendant une heure Tu vas pas subir Tu vas pas payer ta course super cher Subir la clim Genre à moins 10 Tomber malade comme une grosse conne Juste parce que t'as pas les couilles De dire juste Ça vous dérange pas De baisser un peu la clim Et là en fait c'est ça le problème Quand t'es une meuf C'est que t'essaies toujours De te convaincre que tu es folle Que t'es parano etc Et il y a toujours un truc Qui te contient Que non tu avais raison Et là c'était ça J'ai eu peur pour ma vie Je lui dis Je suis désolée monsieur Est-ce que ça vous embête ? Mais vraiment je le dis comme ça C'est à dire que De base j'aurais dit ça gentiment Mais là je dis ça Extra extra gentiment Je lui dis Excusez-moi monsieur Est-ce que ça vous embêterait Juste de baisser un tout petit peu la clim J'ai un peu froid Comme ça je lui dis Vraiment comme ça Et le mec Je vous jure déjà Il a limite S'il a donné un coup de poing Dans la clim pour l'éteindre Mais vraiment Il était tellement violent Dans ses gestes Et il se retourne Vous savez c'était une toute petite voiture Il se retourne comme ça Je pense qu'il avait la haine Je sais pas Il y a une cliente juste avant Qui a dû genre Se prendre pour je sais pas qui Pour je sais pas quoi Ou je sais pas Il était peut-être fou Honnêtement je sais pas Il se retourne Il me regarde dans les yeux Un mec quand même assez âgé Qui me dit Je suis votre petit bébé De 57 ans Je fais tout ce que vous voulez Ma petite princesse Il me regarde comme ça Dans les yeux À ça de ma tête La voiture Il était minuscule Il me dit ça Mais d'un air Et en fait Quand il me disait Je suis votre petit bébé Mais fou Il se grattait la tête En fait Je vous explique Parce qu'avec le recul Là je comprends ce qui s'est passé Il a eu un coup de nerf Un coup de sang Mais tellement violent Et vous savez Ça m'énerve tellement Parce que je me dis Je n'ose jamais Dire quoi que ce soit Mais on se sait On ne dit jamais rien L'autre jour Il y a un mec Qui m'a arnaqué Mais c'est même pas arnaqué Dans le taxi J'ai payé 4 fois le tarif Tu dis rien Tu t'en fous Parce que t'as pas envie De finir embarqué Je sais pas où Je sais pas quoi Tu dis rien La seule fois de ma vie Oh j'ose dire un truc Mais c'est rien Je lui ai juste dit S'il vous plaît Ça vous dérange pas Je te baisser un petit peu la queue Il a dit je l'éteins la clim Il a mis un coup de poing dedans Et il s'est retourné Il m'a dit ça Et là vraiment J'ai eu tellement peur Pour ma vie Parce que je me suis dit C'est un malade Genre là on pense Tout à la même chose Dans ces moments là Moi ça y est J'avais imaginé Tout ce qui allait se passer Dans la voiture Parce que du coup J'étais derrière A droite Lui était à gauche Et là j'avais le truc Pour sortir de la voiture Je sais pas comment ça s'appelle Je tire dessus Ça s'ouvre pas Parce qu'on était un feux roux Je me dis Je me casse Il va me tuer ce mec Il va me tuer Je me dis je me casse Je lui ai même pas répondu Je tire ça marche pas Et donc je me dis Vous savez parfois La voiture tu tires une fois Ça marche pas La deuxième fois ça marche Je retire une deuxième fois Ça marche pas Il m'a enfermé dans la voiture Je suis enfermé dans la voiture Je peux pas sortir de la voiture Du coup il regarde Et je lui dis Monsieur vous pouvez me laisser sortir S'il vous plaît Mais déjà Genre là je vous raconte ça Banal mais on se sait Genre quand on arrive A demander au mec De sortir de ta voiture De sa voiture Mais t'es en PLS T'es en PLS Surtout quand t'es enfermé Dans la voiture Je vous raconte pas Et donc le mec il me dit Pourquoi vous voulez sortir Mais à d'un air Mais genre tu sortiras pas Tu sortiras pas de ma voiture Tu crois quoi Droit dans les yeux Le mec m'a fait comprendre Que je ne sortirai pas De la voiture De la voiture Et donc je dis S'il vous plaît Vraiment je suis vraiment désolée Je lui ai dit Je suis désolée de vous avoir Qu'est-ce que je lui ai dit comme mot Offusqué Je lui ai dit Je suis désolée de vous avoir offusqué Vraiment je voulais pas Mais c'est pas grave Vous en faites pas Je vais vraiment dire Je vous dérange pas plus Voilà Ça s'arrête comme entre nous Je vous dérange pas plus Il ne voulait pas Pendant au moins une minute Il ne m'a pas laissé sortir de la voiture Je sais pas si vous vous rendez compte Du traumatisme Il attendait qu'une seule chose C'est que le feu soit vert Pour se casser Et en fait il y avait un arrêt de bus Et il y avait une fille à l'arrêt de bus Et il a capté que la fille voyait J'essayais de sortir de la voiture Mais moi ça y est Je voyais ma vie défilée Je me disais C'est maintenant jamais Après il va redémarrer Et c'est fini C'est simple c'est fini Parce qu'on sort de Paris Et là je ne sais pas ce qu'il se passe Mais vraiment J'ai vu ma vie défiler Il ne voulait pas Que je sorte de la voiture Je suis sortie de la voiture J'ai eu la peur de ma vie Et donc je sors de la voiture J'appelle direct Je l'ai mis Je lui ai dit C'est un truc de malade On ne voulait pas Que je sorte C'est traumatisant Donc on a fait une réclamation En plus c'était même pas un Uber C'était un G7 Ce qui est censé être Quand même moins risqué Que l'Uber Parce qu'on sait que maintenant Certains Uber Ne respectent pas les règles Donc t'as plus de risques Du coup je suis retournée A l'institut Où j'étais pour mes ongles Parce que c'est ma copine maintenant Alexandra Je me disais que le mec Je ne voulais pas Que je sorte de sa voiture Mais il me regarde dans les yeux Après m'avoir dit Je suis ton petit bébé De 57 ans Bref J'ai eu la peur de ma vie A la base C'est à l'heure Je m'étais dit Vas-y je ne vais pas en parler Je vais faire comme ça Dans l'été Mais en fait Ça me saoule tellement Qu'on doit vivre comme ça Et encore J'ai tellement de chance Vous savez Je me suis fait agresser Dans les transports Il y a je pense 4 ou 5 ans maintenant Un truc assez violent J'en ai fait une vidéo Youtube sur ma chaîne Et depuis Je n'ai jamais pu reprendre Les transports Genre dans mon quotidien Je n'ai jamais pu reprendre Et j'ai eu la chance En fait Bon je n'ai pas eu de chance Au début Parce que je travaillais Dans un magasin Galérée etc Je devais continuer A prendre les transports Alors j'étais traumatisée Il y avait heureusement Mon mec qui avait permis Jérémy qui pouvait Parfois m'amener etc Mais après en fait Je n'y arrivais plus Je n'y arrivais plus Je n'y arrivais plus A prendre les transports C'était plus En fait Quand tu ne peux plus Physiquement tu ne peux plus Parce que tu es traumatisée Pourtant j'ai passé ma vie Dans les transports en commun Mais vraiment Quand je vous dis ma vie C'est ma vie Je prenais deux heures Le matin Parfois deux heures trente Selon Voilà je déménageais Ma mère Elle nous amenait A l'autre bout de la terre Je prenais deux heures trente De transport le matin De deux heures trente De transport le soir Toute seule Jusqu'à super tard À attendre dans des gares Dans des trucs J'en ai fait des choses Et vraiment Je n'ai jamais eu peur Des transports Et en fait C'est jusqu'à Que t'arrives un truc Que tu réalises Et en fait Je voulais juste vous dire De faire attention Et je sais que c'est trop chiant D'être parano Parce que nous les meufs On est parano Du matin au soir On sort de chez nous On est parano Même dans nos nits On est parano On dit Y'a quelqu'un qui va venir On est parano tout le temps Mais en fait C'est pas de la paranoïa En tout cas pas dans ce pays Parce qu'il se passe tout le temps des choses Il faut vraiment faire attention Protégez-vous D'un côté je me dis Peut-être que j'aurais rien dû lui dire Je me dis Heureusement que ça avait Vé aux trois premières minutes de course Parce qu'imagine Si je lui avais dit Quand on était sur le périph Et je pouvais pas sortir de la voiture Mais je sais pas Non mais vraiment Je sais pas ce qui aurait pu se passer Ça me saoule Et c'est votre appel De faire attention malheureusement En plus là c'est l'été On fait la fête On rentre tard Faites gaffe Parce que ça me saoule Et donc du coup Pour ceux qui Je sais qu'on va me demander Mais on a bien un report G7 Qui sont censés nous recontacter demain Puisque le service était fermé Je vous dirais Mais franchement Je suis dégoûtée Il m'a tout gâché Ma soirée Je suis traumatisée Franchement je suis traumatisée Ça m'a fait trop peur Parce que je prends pas mal de taxi Pour le travail etc Et en fait à chaque fois Que j'en prends Bah t'as toujours un peu peur T'es quand même dans la voiture Avec quelqu'un Je sais pas Tu connais pas la personne Et à chaque fois Tout le monde me racontait Des histoires De dinguer et tout Je me disais Putain j'ai quand même De la chance Il m'est jamais rien arrivé De complètement fou Dans un taxi Bah voilà C'est un truc de ouf Je passe à autre chose Parce que voilà Il m'est rien arrivé Heureusement En fait au moins Faut retenir que ça Malgré tout Je suis contente De toute ma soirée Mise à part ça Parce qu'on a sorti la cerise Et vous étiez tellement Plus au rendez-vous Que prévu Et à chaque fois Vous me surprendrez toujours Donc je suis très contente C'était ouf De pas être au bureau Genre de En fait je suis toujours au bureau Parce qu'il y a toujours Un million de trucs à gérer Quand on fait un restock Ou qu'on sort des choses Etc Et là ça faisait bizarre De faire un truc en même temps Genre là je faisais maison Genre vraiment rien à voir Je travaillais pas du tout Et j'étais en mode Bah ça y est Ça fait partie de ma vie quotidienne Genre Oh on sort un petit truc Bah je suis même pas là Genre c'est bizarre De se dire que ça fait partie de ma vie Donc ça m'a fait bizarre En vrai j'ai un peu regretté Parce qu'il y avait plein de choses A gérer en même temps Et j'étais vraiment avec une main en mode Il faut y faire ça Il faut mettre ça C'était un peu galère Mais toujours aussi choquée De voir mon retour À quel point vous êtes présents Donc ça n'a aucun sens Merci beaucoup C'est incroyable Vraiment c'est incroyable Et en plus Je suis très fière Parce qu'on va atteindre Les 20 000 euros Reverser à l'association Depuis le lancement Très prochainement Peut-être qu'on l'a atteint ce soir Il faut que je regarde Que je recalcule Mais je suis trop fière Parce que Bon pour ceux qui Qui sont pas trop au courant Je vous laisserai aller voir Sur le site C'est l'argent Qui reverse à l'association Rêve Qui s'occupe de réaliser Des rêves d'enfants Très malades en France Et je suis trop fière Parce qu'en fait Ça donne tellement plus de sens Au projet Vendre des choses C'est bien Voilà je suis passionnée Etc Il y a rien qui pourra Remblacer ma passion Pour le matcha De découvrir les retours des gens C'est encore plus incroyable Mais quand il y a un vrai sens D'arrière et que tu te dis Peu importe ce qu'on fait Au final Il y aura toujours cette chose Qui apportera aux gens Entre autres aux enfants Je trouve ça fou Mais au-delà de ce qu'on peut décrire Au-delà des mots C'est incroyable Franchement je suis trop heureuse Voilà je vais arrêter de parler Ça fait trop longtemps Je vais vous laisser Je vais me reposer Demain on a un événement Et le matin j'ai du travail Mais à la maison Donc ça va pas être Enfin voilà Voilà Bisous J'ai un dilemme Aujourd'hui C'est l'anniversaire de Marina Mon assistante Pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos Je vais faire un petit neige Je viens tout juste me réveiller Et en fait Attendez j'arrive Et en fait le problème C'est qu'aujourd'hui Je ne vais pas au bureau En fait je vous explique Le programme de la journée Ce matin J'ai trois previews à tourner Ce qui n'arrive jamais En fait je vous explique Je fais tellement peu De partenariats Parce que je refuse quasiment tout Il n'y a que vraiment les marques Avec qui je travaille À l'année Etc Avec qui Voilà Je m'entends hyper bien Etc Que j'accepte Sinon je refuse absolument tout Donc c'est très rare Que je fasse genre une matinée A faire des previews Ce genre de trucs Mais là j'ai deux previews Une preview pour Lancome Un post Et une preview pour Blissim Parce que je sors ma box Ce soir avec eux Donc je vais faire Le petit réel D'explication de la box Etc Et pour fêter Le lancement de la box A 16h On fait un petit goûter Avec des amis influenceurs Bref du coup Marina Enfin du coup Normalement je vais au bureau Sauf que Comme j'ai des previews On va faire ici Marina Elle va venir ici Pour Ah Je n'aurai pas le temps Elle va venir ici Pour mes previews En fait moi je voulais aller au bureau Avec genre mes gâteaux Et des petites bougies Sauf que du coup Je n'y vais pas au bureau Si on doit être à 16h Je pense qu'il faut Non on doit y être à 15h30 Il faudrait partir vers 400h30 Mais jamais j'aurais besoin d'aller au bureau Ou alors vraiment Je rejoins tout le monde au bureau Comme ça on part tous ensemble Et genre j'arrive avec un gâteau Mais du coup c'est trop bizarre Parce qu'elle va venir ici Elle n'aura rien Et genre je reviens avec un truc Bon Je dors tellement mal En ce moment C'est trop bizarre Dites moi si ça vous le fait aussi Je ne dors pas Genre à cause de la chaleur Ou je sais pas Mais la nuit je dors pas Genre je m'arrivais 400 fois Dans la nuit Je sais pas pourquoi C'est la merde J'ai Me suis préparée Cheveux J'ai rebouclé un peu Parce que bah J'ai dormi Donc moi ça tire pas du tout Sur mes cheveux Make-up Je suis en train de manger Une salade que j'ai commandée Que j'ai eu le temps de rien J'ai quand même fait tous mes petits trucs ce matin Parce que là on est censé partir Dans 15 minutes En fait j'ai ma vidéo J'ai pas fait ma miniature Donc je suis vraiment en retard Mais ça va le faire C'est une miniature très simple Maria n'est pas venue Je ne l'ai pas vue J'ai trop le somme de ne pas lui ramener un gâteau Mais bon Ça va bien se passer On est arrivé Regardez Comme c'est beau C'est incroyable On est au Changri là C'est magnifique Magnifique Richard qui est arrivé Bonjour Et Céda Ça y est L'événement est fini Bon j'ai pas trop vlogué J'avoue C'était un peu avec tout le monde Mais franchement c'est trop beau On est au Changri là À Paris Et regardez juste Comment c'est Magnifique C'est trop beau Vraiment la table était toute rose C'est trop drôle le cadre Ça fait un peu Bon ça va que je pose avec un produit Mais ça peut faire vite enterrement Magnifique Magnifique Bon je tourne Une mini ou trop Je suis chez mon grand-père C'est au week-end J'avoue que j'avais prévu De filmer un petit peu plus Mais il s'est passé plein de choses Cette fin de semaine C'était vraiment le rush Et je voulais quand même Prendre 5 minutes Pour vous parler Attendez je vais vous poser Parce que c'est la dernière vidéo De cet été Je vous avais prévenu Dans une des dernières vidéos Que j'allais m'arrêter là Parce que franchement En vrai j'ai rien de passionnant A vous montrer Et comme ça je fais ma petite pause De l'été pour Youtube Et on se retrouve en septembre Début septembre Pour reprendre les vidéos En attendant je serai toujours Sur Insta Sur TikTok Comme d'hab Je fais ma petite pause Des réseaux sociaux De tout en août Pendant 2 semaines 2-3 semaines Je vais complètement couper mon téléphone Franchement si vous avez l'occasion De le faire Faites-le Je pense à toutes les personnes Qui n'ont pas de vacances cet été Je les fais pendant très longtemps Je comprends Et vous avez tout mon soutien Vraiment je pense à vous Parce que je sais que c'est pas facile En plus quand T'as tous tes potes Qui s'en vont T'as juste Il fait 35 degrés dehors T'as un peu plus Mais là tu bosses Non stop Tout l'été Lâchez rien Vous faites pas ça Pour rien Vraiment Je pense fort à vous Vous allez grave manquer Parce que vous savez L'année dernière J'avais fait une pause Comme ça C'est mon moment de l'année Où je fais un petit stop Sur les vidéos Et je sais plus comment vivre Genre vraiment Je ne sais plus comment me réveiller Je ne sais plus comment vivre Parce que ça me fait trop bizarre J'ai trop l'habitude Donc vraiment Ça va me faire trop bizarre Vous allez trop me manquer Mais j'ai hâte J'ai hâte d'être à la rentrée Il va se passer plein de choses Il y a tellement de choses de prévues Tellement de vidéos de prévues Tellement de nouvelles choses J'ai trop hâte Ça va être une trop bonne année En attendant Il faut bien se reposer Autant moi que vous Ok On se repose Un maximum Faites attention à vous Ça a été Et on se retrouve En septembre Pour une prochaine vidéo Ciao 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 Ciao